Black Mirror n'a pas encore fait d'épisode sur le tatouage et du coup j'aimerais savoir si toi, les robots tatoueurs, les tatouages à extension virtuelle et l'exécution à distance, et encore les encres intelligentes, est-ce que ça t'excite ou est-ce que ça te fait peur ? Quand j'étais petit, il y avait un dessin animé de science-fiction que j'adorais à cause d'un seul détail. Le héros de l'histoire recevait une bague qui était programmée pour répondre à sa génétique et quand il l'enfilait, il avait un tatouage lumineux qui s'activait sous sa peau dans la main. Et le truc le plus cool, c'est que c'était un tatouage intelligent qui marchait comme une boussole pour indiquer une planque. Chaque fois qu'il bougeait, ça bougeait. Ce degré d'adaptabilité, on ne l'a pas encore, mais Biosensing laisse penser que ce genre de choses pourraient arriver dans le futur avec leur projet Dermalabis. Ils ont développé une encre qui réagit à la fluctuation du taux de glycémie dans le sang et donc qui change de couleur. C'est quelque chose qui pourrait être utile pour les diabétiques et qui leur éviterait de devoir se piquer tout au long de la journée pour surveiller leur glycémie. Je pense qu'il doit bien avoir une possibilité de développer des encres qui changent de couleur, voire même qui apparaissent ou disparaissent selon d'autres variables du logique physiologique de notre corps. C'est ce que laisse entendre un autre projet qui s'appelle Logic Inc. et qui lui a mis en place des tatouages stickers qui réagissent à l'exposition solaire en nous alertant de notre tolérance aux UV. Il travaille aussi sur un éthylotest et aussi un tatouage stickers qui permet de mesurer le taux de pollution environnante. En fait, dans le futur, on pourrait très bien avoir des tatouages au poignet qui réagissent à l'environnement qui nous entoure ou bien juste des suivis de notre physiologie pour nous donner des informations vitales. Imagine un mec comme Beer Grylls dans la nature avec des tatouages intelligents qui lui permettent de savoir quand il doit se planquer ou quand il doit vraiment boire un coup. Ben en fait, il n'en aurait pas besoin. Après, vu la sédentarité vers laquelle on tend, je pense que l'outil nous permettrait de compenser le manque d'écoute que l'on a envers notre propre corps. Quand je parle de sédentarité, je pense aussi aux clients qui, une fois la barrière financière tombée, ont encore du mal à se déplacer pour aller se faire tatouer par un tatoueur dont ils aiment vraiment le travail. En 2013, le robot tatoué développé par Appropriate Audience a laissé entrevoir l'idée d'un tatoumaton qui permettrait de tatouer quelqu'un à distance. D'ailleurs, eux, pour l'anecdote, ils l'ont déjà fait. Ils ont tatoué quelqu'un en pilotant le robot à distance. Et attention, c'est à ce moment-là de la vidéo que vous rentrez dans mon imagination. Dans mon idée, je ne parle pas de lancer une application d'un motif préétabli, mais j'imagine plutôt un tatoueur dans son salon qui tatoue une prothèse avec des capteurs de mouvements sur tout ce qui sert à réaliser le tatouage. Et de l'autre côté, le client à plusieurs kilomètres qui est intégralement pris en charge pour recevoir le tatouage piloté à distance. Finalement, comme ça peut déjà arriver avec des robots chirurgiens et dans la médecine. Je précise que dans ces cas, il y a aussi un chirurgien dans la salle d'opération. Donc, il est évident qu'il y aurait aussi un tatoueur en assurance de l'autre côté. Voilà, la technologie, elle sert à délocaliser un talent depuis l'autre bout du monde et non à le remplacer. Et pour revenir à la captation du mouvement qui serait transmise à distance, on peut même s'imaginer que l'ensemble des mouvements pourraient être archivés. On pourrait même enregistrer un tatouage sur peau synthétique en enregistrant tous les faits et gestes pour derrière faire sauter toutes les étapes inutiles ou les poses du tatoueur qui a besoin de s'étirer, qui a besoin d'aller aux toilettes ou encore de fumer une clope, vu que c'est ce qui revient le plus souvent. Du coup, un tatouage enregistré sur 6 heures pourrait peut-être être contracté et tatoué en 4 heures si on éliminait tous les gestes facultatifs. On pourrait aussi faire de la captation de gestes et de l'enregistrement de gestes spontanés, tatoués sur le corps sans préparation stricte. Et notre enfant pourrait se le faire tatouer 30 ans plus tard, au même âge. Et du coup, en ressortant cette archive, on pourrait faire des sauts dans le temps en matière de création et de restitution d'énergie. Pour le travail avec des robots tatoueurs et la captation du mouvement en prise directe, j'ai aussi imaginé un plan de travail reprenant une situation connue des tatoueurs. Vous avez 3 amis qui demandent de se faire tatouer le même motif et ce, le même jour parce que c'est symbolique pour elles de se faire marquer au même endroit, au même moment. Imagine donc les 3 personnes allongées dans la même pièce, avec un robot tatoueur au-dessus de chaque personne et un tatoueur au milieu qui pilote un robot pour marquer les 3 personnes en même temps à la seconde près et aussi à l'erreur près. Tout le monde reçoit et ressent potentiellement la même chose au même moment. Et là pareil, j'encourage la captation d'un geste spontané ou alors 3 entretiens individuels où chaque personne souffre son idée au tatoueur pour que chacun puisse le découvrir en direct sur son corps. J'aimerais bien travailler avec des robots, je pense qu'il n'y a que des photocopieuses qui peuvent en avoir peur en fait. Autre technologie qui se développe en tatouage, c'est la réalité augmentée. Et l'idée a émergé il y a un moment parce que l'artiste contemporaine Justine Emart avait déjà postulé en 2012 auprès du centre d'art de culture et d'innovation le 104. Mais elle n'avait pas été retenue. A côté de ça, sorti l'hiver dernier, on a pu voir une manette de Nintendo tatouée générer un Sonic sur un avant-bras. Il y a un peu un conflit dans ma phrase, je sais, mais c'est pas moi qui ai décidé de faire ce truc. Et ça, il faut se dire que c'est un contenu qu'on pourra retrouver un jour dans la rue sur une affiche collée au mur ou sur les t-shirts dans les magasins ou même sur le bras de quelqu'un dans le métro. Ce genre de contenu, il est en train de se développer non pas pour nos téléphones et nos tablettes mais avant tout pour des projets comme le Google Glass qui a coûté plus de 600 millions de dollars en recherche et développement et qui n'est pas mort du coup. Il y a Huawei aussi qui annonce la sortie de son casque de réalité augmentée en 2020. Donc toi, ton tatouage, il va pouvoir devenir une porte d'entrée pour un contenu décidé au préalable. Mais aussi pour un contenu évolutif qui s'adapte à ta morphologie mais aussi à tes mouvements en direct. Imagine que t'es chauvin à fond et que tu te fais tatouer le verset un gétorix de la plage de Jaude de la plage de Jaude, la plage de Jaude, ouais. Et qu'en le scannant, en fait, ça te fasse apparaître la vue webcam de la plage de Jaude en direct. Imagine aussi un projet à la Opalka. T'as un carré noir sur ta peau avec écrit « Portrait de mon fils » et t'aurais la possibilité de mettre à jour le portrait tout au long de ta vie. Après, on peut aussi imaginer des choses plus subtiles comme une fumée qui nous enveloppe en permanence. Plus pour créer une ambiance que réellement raconter un truc. En fait, on parle d'extension corporelle dans une réalité virtuelle. Mais c'est une réalité qui est existante et qui permet de raconter un peu plus de choses sur toi. Toi, tu vas pouvoir porter ta page Facebook sur ta peau ou même renvoyer des liens à la page Instagram de ton tatoueur quand nos ordinateurs sauront reconnaître nos tatouages. L'extime virtuelle est en route et en fait, je ne sais pas si j'en ai peur. Non, en fait, elle est déjà là depuis un moment. Cette vidéo a été enregistrée suite à la table ronde Body Extension du Festival Vidéophore. Si cela t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo en dessous des pouces qui permettent d'encourager la création de contenu. Pour conclure, j'ai une seule question pour toi. En quoi le tatouage a plus de raisons d'exister qu'une extension virtuelle de toi-même ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada